Bonjour chers internautes, aujourd'hui je vais vous entretenir sur le sens que revêt cette pratique de Jésus qui consistait à guérir les malades au moyen de sa salive. Il a été traité de thomaturge, de guérisseur, parce que les gens, certaines personnes à cette époque, utilisaient eux aussi la salive pour guérir. Mais la salive est simplement le symbolisme de la parole de Dieu. Jésus, à travers sa salive qu'il utilisait pour guérir, démontrait qu'il est la parole de Dieu faite chair. Il est le verbe de Dieu fait chair. Lorsqu'il arrive à Bethsaida, il résume la mission de cette parole de Dieu en guérissant un aveugle en désétat. Il précise de toutes parts, il est invité à guérir cet homme qu'il porte hors du village et sur ses yeux il enduit sa salive. Cet homme voit, il lui demande qu'est-ce que tu vois, l'homme lui répond qu'il voit des arbres qui marchent. Jésus le touche une seconde fois, il dit qu'il voit nettement. Jésus veut résumer la mission de la parole de Dieu qui est à l'origine de la création. C'est grâce à la parole de Dieu, au moins la parole de Dieu, que l'univers matériel est arrivé, a été formé. Mais voilà que les créatures, avant sa manifestation, vivaient comme des arbres qui marchent, c'est-à-dire comme des êtres autotrophes qui produisaient leur propre nourriture. Et donc, ce qui signifie que l'homme ne se préoccupait que de ses besoins matériels. Il ne se tournait pas vraiment vers les merveilles du ciel. Voilà ce que le Seigneur veut nous signifier. Mais quand lui, il arrive, il est manifesté sur cette terre, il permet aux gens, grâce à son témoignage, en ramant témoignage de la vérité, il permet aux gens de voir clairement Dieu, de voir clairement le royaume des cieux, de savoir d'où ils viennent et où ils vont. Ce mystère nous a aussi dévoilé par Moïse lorsqu'il descendit de la montagne de Sinaï. Il brisa les tables à l'eau à cause du péché de ses frères. À travers cet acte prophétique, il nous indique le parcours spirituel des Juifs qui, lorsqu'ils seront face à Jésus, au verbe de Dieu fait chair, ne le reconnaîtront pas. Ils seront comme des arbres qui marchent, qui s'occupent de leur bien-être matériel et non pas de la parole de Dieu. Et donc, c'est ce que Jésus, c'est ce que l'acte prophétique de Moïse nous montre et c'est ce que la dérision de Jésus à Bethsaïda révèle, dévoile. Lorsque Jésus, cette fois-ci, guérit le sourdur, il abonde dans le même ordre d'idée qu'Ézéchiel. « Ézéchiel prophétisa sur les ossements desséchés et les hommes se formèrent, les hommes se formaient, mais ces hommes restèrent inertes sans vie. Alors Ézéchiel fut amené à invoquer l'Esprit pour qu'ils puissent se tenir sur leurs pieds. » Jésus, donc en guérissant le sourd-muyé, nous indique que deux choses. Sur le plan spirituel, l'homme, grâce à la parole de Dieu, voit la lumière du royaume des cieux. Mais sur le plan rationnel, la parole de Dieu est à l'origine de la vie biologique. Parce qu'être sourd, être muéé, concerne nos sens. Et nous ne sommes des êtres vivants que parce que nous avons des sens, parce que nous bénéficions des sens. Donc c'est grâce à la parole de Dieu que la vie biologique a pris naissance sur terre. Voilà ce que Jésus nous démontre à travers le sourd-muyé. Un aspect spirituel, un aspect rationnel. Lorsque nous arrivons à Bethesda, nous nous retrouvons devant un infime qui attend depuis 38 ans sa guérison auprès d'une piscine sacrée. Une piscine sacrée doit être agitée, l'eau d'une piscine sacrée doit être agitée par un ange, de telle sorte que celui qui s'y jette, le premier qui s'y jette est guéri. Et cet infime attendait depuis 38 ans de se jeter et il n'y avait pas, il y avait toujours quelqu'un avant lui. Jésus a guéri et le guérit pour démontrer qu'il est l'incarnation des piscines sacrées. Ce qu'il a dit à la Samaritaine, je suis l'eau vive. Donc qui croit en moi aura en lui une source d'eau vive. Et donc sa soif sera étanchée. Voilà ce que Jésus nous dévoile à travers la guérison de l'infime. Il est l'incarnation des piscines sacrées. Lorsqu'il guérit au contraire l'aveugle de naissance, le miracle semble paradoxal. Parce que voilà que celui qui incarne les piscines sacrées envoie cette fois-ci l'aveugle dans la piscine des Silouis. La piscine des Silouis où il, disons, sera guéri. Et pourquoi? Parce que Jésus voulait démontrer qu'il est d'abord, qu'il commande d'abord aux anges. Parce que pour que cet homme, cet aveugle de naissance puisse être guéri dans la piscine des Silouis, il faut que cette piscine, l'eau de cette piscine soit agitée par un ange. Donc Jésus, en lui disant, va te jeter dans la piscine des Silouis, commandant par la même occasion à un ange. « Et cet ange agita cette piscine et cet homme retourna guéri. » Le second aspect que le Seigneur nous démontre, il nous démontre que grâce à sa salive, grâce à sa salive, il nous démontre qu'il peut, disons, à l'image des abeilles, il nous démontre qu'il a participé plutôt à l'atrophalaxie divine. L'atrophalaxie divine, qu'est-ce que c'est? Pour comprendre l'atrophalaxie divine, il faut comprendre d'abord que la piscine des Silouis, Silouis signifie envoyé. Il est envoyé par qui? Il est envoyé par Dieu. D'où vient Jésus, cet envoyé? Mais Jésus, à travers le miracle, le montre qu'il vient, qu'il est envoyé et qu'il vient du ciel. Il vient du ciel. Comment? La salive est en général utilisée par des insectes sociaux comme des abeilles qui butinent du nectar, du nectar, le conservent dans leur jarbeau et transmettent la salive aux abeilles. Les abeilles butineuses transmettent la salive aux abeilles receveuses qui fabriquent le miel. Le miel ici est le symbole de la vie. Et c'est ce que Jésus veut nous démontrer. Quand il était au milieu des anges, il était semblable à, disons, une reine mère. Il était semblable à cette ruche qui recevait tout le miel, toute la vie produite par les fonctions divines. Voilà le mystère dans lequel Jésus nous introduit en utilisant la salive. C'est le mystère de la trophalaxie divine. De la même manière que les abeilles transmettent par trophalaxie les aliments aux autres abeilles pour fabriquer du miel, de la même manière, Jésus nous démontre qu'il était au centre de la fabrication de la vie. Parce que la vie qui va donner naissance à l'arbre de vie, au fruit de l'arbre de vie, que recherche tout le monde, que recherchent les hommes pour être immortels, Lui, Jésus, était au centre de ce mystère-là, au centre de la fabrication de la vie. Voilà ce que nous démontre la salive de Jésus. Cette salive qui est aussi à l'origine de la vie biologique. Jésus, c'est le mystère de Jésus, c'est le mystère de Jésus, c'est le mystère de Jésus.